Voilà, le capot a été apprêté, enfin on va l'apprêter là. Donc il y a déjà eu toute la partie... Donc c'était bien le capot rouge et donc moi je vais m'occuper de passer l'après. Après chaque après est différent, celui-là qu'on a là c'est du 3 pour 1, l'après le durcisseur et le diluant. Il y a tout là dedans ? Ouais. T'as les graduations tu sais, tu te mets en face 3 pour 1. Et là c'est les grumeaux, toute la partie grumeaux que tu viens voir. Après comme c'est vachement épais. Là tu vois c'est correct. Ok, là t'appuies à peine, là je vends, là j'appuie à fond. Ok. D'accord, parce-là c'est la partie de la phase de nettoyage. On va prendre un. Si je cherche de suite, ça va détourner. D'accord. Premier voile de partout alors ? Ah, dans un premier temps c'est juste à se perger partout pour que ça absorbe ? Il ne faut pas que ça déroule plus. Si tu charges de suite, ça va détourner. Et tu vas voir tout le train pour avoir de mastiller et de tout. D'accord. Voilà, je ne charge pas. D'accord. Je vais pas charger, mais on va voir que je suis allé. Parce que si tu charges d'entrée, ça va tout détourner. Ah ouais, là je vois les... Et là tu le vois, mais quand ça prouve, si tu as chargé ça va le faire encore plus. D'accord. Ah ouais. On voit déjà comme ça. Ouais, ouais, on voit les endroits où... Enfin en tout cas, il y a des différences. D'accord, c'est là. Jérémy, si tu... Il y a un autre comme ça. Ça va détourner vachement. C'est pas bon. Ah ouais, là c'est vrai qu'on voit toutes les tâches là. Et les endroits où c'est un peu granuleux, c'est là où ça absorbait en fait ? Ouais. C'est ça ? Est-ce que tu as des endroits où c'est lisse ? Et tu as des endroits où c'est plus... Ça commence à tirer là, les gens. Mais là, tu ne montes pas les mains là. Là, pareil, toi. Parce que là, moi je n'ai pas monté. Mais si je charge d'un outil, Là-bas, on va faire une partie des tournées. D'accord. Après, est-ce qu'il y a un sens ? C'est-à-dire que tout à l'heure, tu es parti de... Tu as fait la moitié comme ça. Et après, tu as fait l'autre moitié comme ça. On aurait pu faire comme ça ? Ouais, tu peux. Tu as fait de tac ? Il n'y a pas de tac ? Il n'y a pas forcément de ça. Il n'y a pas forcément de ça. C'est dangereux. Après la voie d'aberrage. Elle achi d'arri. C'est un pas c'ouaïste dessus wat éloi aussi, Et elle...? Ah ouais c'est ouf, on le voit bien avec les reflets là, ça va de suite, on les voit bien, donc tout ça c'est des parties mastic, ça je vais le mettre à voir, c'est la première couche, c'est la première couche, c'est la première couche, c'est la première couche là c'est devenu un peu plus mat, et là on les voit les petits défauts et là t'imbibes plus là, c'est la dernière couche celle-là ? non non non, non réellement c'est la première, là c'est une couche, c'est une couche d'accord là on a un élément réussi, il ne faut pas s'arrêter, il faut être severé guillier voilà comme t'as fait, tu es allongé ? ouais et après quand tu te décales en fait, c'est de combien ? je suis en retard je suis arrêté là, je rentre ici, tu ne te décales pas d'un peu je suis arrête à dire Merci. Merci à mes Tipeurs. Merci. 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 c'est un coup à prendre en tout cas l'après ça ça permet de faire des erreurs quoi voilà c'est mon passage alors là du coup avec mon passage donc j'en ai mis vraiment beaucoup à ce niveau là là on le voit là et ça a commencé limite à friser voire même il ya des coulures donc là je suis un peu trop franc et j'étais trop près voilà on voit qu'il ya des coulures donc ça on va les enlever en au ponçage et donc là j'en ai pas assez mis on voit que c'est encore un petit peu l'aspect mat là j'en ai pas assez mis ici il ya un petit défaut là voilà on voit qu'il ya des petits défauts ça va être repris au mastic ça je pense et sur l'arrière par contre j'étais pas trop trop mal quand pas trop mal peut-être un peu trop près par des fois voilà peut-être ici j'étais un peu trop près j'en ai mis beaucoup mais auquel cas bon je suis fier de ce que j'ai fait même si c'était pas exceptionnel à en haut j'en ai pas assez mis voilà par exemple là je suis allé un peu vite pour la plus du haut moi qu'elle est encore mat là là ici là c'est complètement mat après quelques minutes on voit toujours mon passage là c'est vraiment les bandes que j'ai fait un comme quoi et c'est pas si simple ça c'est après mon passage plus ça sèche et plus ça se voit j'ai l'impression pas facile 1 1 1 2 C'est parti ! C'est parti ! Voilà, là c'est pas mal, regarde ! Cette distance et cette vitesse, c'est pas mal ! On respire ! Tu vois, tu étais trop près encore ! Tu l'as fait devant un peu, et là c'est pas mal ! Je ne suis pas allé par là ! Bon, encore un autre passage de ma part ! Du coup, ça a encore fait les traces ! C'est vraiment pas facile ! Ça, j'imagine, avec la peinture finale, il n'y a plus qu'à tout reponcer, si c'était la peinture finale ! On passe une petite couche de peinture noire ! C'est un nom, cette... C'est un guide de ponçage ! C'est un guide de ponçage ! Donc, pour pouvoir avoir des références, pour savoir si on a assez poncé ou pas ! Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus de noir, ça veut dire qu'on arrive à un stade où c'est lisse ! On a plus d'œil, on a plus de noir, on a plus d'une demi-flation !